Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils comme Internet, notamment avec le réseau Link Link, qui permet d'échanger de manière assez facile, mais ça n'en repasse rien, les relations un peu plus directes comme on peut le faire aujourd'hui, et lors des réunions de travail, qui permet aussi de mettre un visage derrière une image, et sur le fait que ça facilite le lien, et ça doit être au service de l'humain, comme à l'hôpital, on le voit souvent. Et c'est souvent des cours, des rencontres, parfois aussi un peu inattendues, même dans le cadre d'une réunion de travail, que finalement on échange des idées sur des thèmes qui se rapportent à des conditions de travail, les situations de contraintes. Oui, mais dès qu'on a une idée ou une expérience, il faudrait qu'on évite le confinement, et je trouve que dans nos établissements et dans nos services, il y a quand même une foison d'idées, mais qui restent au stade d'idées, et qui restent confidentielles, et même au confinement. Et donc, c'est pour ça que cette initiative, je la trouve extraordinaire, et dans CIM était complètement partie prenante, c'est que c'est aisé pour pouvoir communiquer et la faire partager. En un clic, on sort l'idée, une expérience, et bien on n'a pas besoin de monter un projet, de monter un dossier comme il faut le faire la plupart du temps, et là, en un clic, vous pouvez la partager avec les autres, et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est vrai que les experts sont souvent isolés, et ça permet de s'ouvrir lors des événements et d'échanger. Et souvent, les problématiques d'une personne qui va être située dans le Nord peuvent permettre de trouver des solutions pour une autre personne qui va être un peu plus loin. Et les événements comme Paris-Elscare Week 2018 permettent aussi de rassembler tous ces experts et de communiquer. C'est vrai que le mot communication est quelque chose d'important, est fondamental au sein de nos structures et des hôpitaux, en France mais aussi à l'international, et sur le fait que du coup, voilà, de tels événements permettent de se rencontrer et d'échanger sur les bonnes pratiques pour un peu brainstormer. Un lien que j'ai eu l'occasion de partager au sein de mon établissement, c'est qu'il m'avait sollicité il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, pour me demander, y compris à d'autres personnes, et alors, voilà, comment pourrions-nous être un peu original, pour permettre aux professionnels de s'exprimer simplement pour proposer des idées, pour améliorer les conditions de travail. Et je leur ai répondu avec un peu d'humour, mais une boîte à idées, voilà, simple, peu coûteuse, mais par contre fortement mobilisatrice au moyen d'une plateforme, voilà, sur un portail très net, comme chaque établissement, pourrait permettre de déposer finalement des propositions d'idées, avec une régulation derrière, bien sûr. Mais voilà, c'est de donner le sentiment aux professionnels, finalement, qui peuvent, vous l'avez très bien dit, exprimer une idée qui pourrait tout à fait susciter un emploi collectif. Et ce n'est pas forcément coûteux, comme ce qu'on a souvent tendance à considérer. Voilà. Non, ce sont souvent des idées simples. Voilà, oui. Exactement. Donc, le concept de Névo est vraiment un concept tout à fait tendance du moment et qui nous rassemble, d'ailleurs. Absolument. C'est le mérite de nous rassembler. Et puis, on espère avec Névo, Lensim, managersanté.com, de pouvoir contribuer à animer cet événement et qui, j'espère, permettra, comme dit très, très bien Julien, de porter ses fruits à l'occasion de cet événement, mais surtout après, comme tu disais, d'ailleurs, Julien. Oui, en s'inscrivant dans le temps. C'est clair qu'il faut faire aussi des piqûres de rappel. On sait très bien que des événements, c'est bien. Après, il faut s'inscrire dans une durée permettant aussi de relancer les acteurs et puis créer une dynamique, un mouvement sur lequel, pour que ça devienne maintenant un réflexe, comme on parle souvent de QVT, de qualité de vie au travail. C'est quelque chose qui revient, qui est fréquent. Aujourd'hui, c'est comment s'entrer dans les manières managériales, dans les décisions et c'est plutôt bon. Et on va dans le bon sens. Et notamment, on compte vraiment sur les événements organisés par Aneo, mais aussi tout ce qui va venir pour l'année 2018. Et Paris et le Scare Week 2018, ça annonce quand même une date importante qui va permettre d'être à la croisée des mondes sur ce sujet-là. Et pour lesquels nous serons tous présents, d'ailleurs. Absolument. Merci. Super. Merci à vous. A très bientôt. A bientôt. Super. Voilà. Sous-titrage ST' 501